Ma partie concerne la structure de business du Japon. Donc brièvement, le monde des affaires du Japon a son propre ensemble de valeurs et de comportements. En relation publique, ces modes de comportement doivent être pris en compte lorsque vous travaillez avec des partenaires commerciaux japonais. En milieu de travail, le patron doit une certaine protection à l'employé qui assume une responsabilité directe pour le bien-être de ses employés. Plus longtemps qu'un employé travaille pour une entreprise, plus son salaire est élevé. La protection prend également la forme de cette augmentation de salaire ainsi que d'avantages qui incluent parfois des logements d'entreprise dans la ville. Le logement dans les zones urbaines du Japon, comme vous le savez, est connu pour ses coûts extrêmement élevés. Plus l'employé a travaillé longtemps pour une organisation, plus il recevra davantage de lobe. En retour, l'employé est très fidèle à son entreprise. Certains aspects de cette loyauté sont plutôt défavorables. L'employé accepte passivement les transferts vers des liens non souhaités et ne profitent pas parfois des droits au congé. On parle de changement de carrière au milieu de vie, un autre aspect de la fidélité de l'entreprise et la perspective que l'employé passe de longues heures supplémentaires. Souvent jusqu'à une heure avancée de la nuit dans un contexte de social business. L'homunication est un mot à la mode qui est une combinaison de communication, ce qui est très important dans n'importe quel contexte commercial. Au Japon, ce concept d'emploi à vie concerne principalement les cadres masculins occupant des postes de col blanc dans de grandes entreprises. Salaire relativement peu élevé et de meilleures conditions d'emploi. Relativement peu de femmes bénéficient d'un emploi à vie et la plupart des petites entreprises n'ont pas la même sécurité d'emploi et les mêmes avantages à long terme que les grandes entreprises. La plupart des organisations embauchent leurs employés directement de l'école. Beaucoup de nouveaux employés sont embauchés sur la base du niveau d'enseignement général car elles aiment intégrer les nouveaux employés à leur culture organisationnelle. Le Japon est souvent décrit comme ayant une économie hautement industrialisée basée sur de grandes organisations. En réalité, bien que le monde de l'entreprise joue un rôle dans l'économie du pays, la majeure partie de l'industrie japonaise repose sur des petites et moyennes entreprises aux activités limitées. Les exemples les plus connus de géants du commerce japonais sont les Big Six, Daichi Kanjio, Fuji, Mitsubishi, Mitsui, Sanoa et finalement Sumatomo. Ces grandes entreprises traitent régulièrement les unes et les autres en commandant des produits et des services et en se consultant sur la stratégie et les efforts de collaboration. Finalement, on peut conclure que les aspects du monde des affaires peuvent faire ou défaire une organisation, une compas. Donc maintenant, on va parler des caractéristiques du management japonais. Donc on va commencer par la première caractéristique qui est l'emploi à vie. Donc les organisations au Japon fournissent aux travailleurs des emplois permanents et à vie. Ils bénéficient de la sécurité d'emploi jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur retraite. Le principe repose sur le fait que les fabricants japonais considèrent les employés comme un moyen d'obtenir un avantage concurrentiel. La deuxième caractéristique qui est également très importante, c'est la discrimination. En effet, l'idéologie japonaise ne révélète pas une tendance à la discrimination sur le lieu de travail dans la mesure où les travailleurs masculins ont plus de chances de trouver un emploi à vie, par opposition aux femmes qui devraient quitter leur emploi une fois mariées. Si les femmes ne sont pas mariées, elles ont tendance à être victimes de discrimination dans les émissions promotionnelles. Parlons maintenant du recrutement, qui est la troisième caractéristique, qui, avec des niveaux d'éducation plus élevés au Japon, les procédures de recrutement des nouveaux employés sont plus rigoureuses afin de garantir que la crème de la récolte soit identifiée, utilisée et cultivée. La quatrième caractéristique, qui est le principe salarial d'ancienneté. Ceci est basé sur le fait que les salaires des employés sont liés au nombre d'années de travail. Il est utilisé pour garantir la loyauté à long terme des employés à l'entreprise. La caractéristique suivante, qui est le syndicalisme d'entreprise. Il existe une perception populaire selon laquelle les accords de syndicats uniques sont la pierre angulaire du système des relations industrielles japonais. Cependant, cela ne semble pas contradictoire. On pourrait s'attendre à ce qu'un seul syndicat soit issu d'un syndicat extérieur, ce qui n'est en fait pas le cas. Le syndicat japonais moderne est issu d'une série de lockouts chez Toyota et Nissan, soutenus par le gouvernement japonais. Cela a permis aux grandes entreprises japonaises d'éteindre le syndicalisme indépendant et de le remplacer par le système du syndicalisme d'entreprise. Les syndicats japonais aspirent à une prospérité partagée, la sécurité de l'emploi et la stabilité des entreprises étant les principales prérogatives. Les employés de magasins partagent également des avantages communs qui montreraient normalement les différences entre eux et les employés du bureau ou la direction. L'idée de base est de développer un esprit d'équipe approprié parmi les employés. La direction japonaise insiste sur la nécessité que l'information circule du bas vers le haut de l'entreprise. Les dirigeants japonais mettent l'accent sur la morale et le devoir. Ils sont appelés à servir la société et la clientèle et écouter leur personnel. Leur procédure consiste à chercher un consensus dont la valeur reste déterminée et sacrée et l'information partagée entre les différents membres de l'organisation. Il en résulte que les cadres supérieurs adoptent une approche largement axée sur la supervision plutôt que sur la pratique. En conséquence, il a été noté que la politique est souvent élaborée aux échelons intermédiaires d'une entreprise avant d'être transmise aux autorités pour approbation. La force de cette approche réside évidemment dans le fait que les personnages chargés de l'application des décisions ont été activement associés à l'élaboration des politiques. Alors, plus un dirigeant japonais est élevé au sein d'une organisation, plus il est important qu'il paraisse modeste ou modeste et qu'il manque d'ambition. La personnalité individuelle et la force ne sont pas considérées comme les conditions préalables à un leadership efficace. Les japonais manifestent aussi une faible centralisation dans la prise de décision. Ceci est dû essentiellement à leur système d'autorité, moins personnel et plutôt collectif. Le leader japonais assure sa pleine responsabilité en poussant les réalisations du groupe et reste disponible et accueillant. Cette nature de l'autorité adhère à des engagements et des politiques d'emploi à long terme plus institutionnalisées. La tâche principale d'un responsable japonais est de créer l'environnement dans lequel le groupe peut s'épanouir. Pour ce faire, il doit être accessible à tout moment et disposé à partager ses connaissances au sein du groupe. En contrepartie de cette approche, il s'attend à ce que les membres de l'équipe le tiennent pleinement informés de l'évolution de la situation. Cette réciprocité, la relation constitue la base d'une bonne gestion et d'un travail d'équipe. Les cultures communautaires favorisent les variables de distribution relative au marketing mixte. De même, les équipes négociateurs sont très répandues en Chine, Corée et au Japon. On négocie en groupe et on est indépendant de la hiérarchie dans la prise de décision. Les décisions prennent du temps car les analyses relatives sont très détaillées. Cependant, ces décisions sont très rapides dans l'exécution. Assurées collectivement, la décision est le choix de tout le monde, mais si elle n'est pas prise que par des managers seniors. Dans ces sociétés, le rapport du pouvoir est plutôt hiérarchique au sein d'un groupe élargi. La communication est plutôt implicite, la prise de décision est collective et les rapports aux règles plus particuliaristes. L'adhésion des Japonais et l'utilisation de la participation comme élément crucial dans la prise de décision. Le nouveau style se fait en douceur, en tenant compte la tradition et des valeurs de la socioculture en cétral. En effet, le Japon, ou plus exactement les industries et les hommes d'affaires japonais, n'ont pas eu le besoin du système préexistant pour mieux asseoir leur pouvoir. Cependant, les cadres et les dirigeants ont construit durant des décennies un modèle qui est un modèle propice au rattrapage et aux nouvelles conditions de l'environnement, loin d'être linéaire ou analytique. Le processus au style progressif plutôt en spirale. En effet, le système japonais visait la qualité puis l'innovation. Cette dernière s'est faite à la base d'incréments. Graduellement, elle ne s'est pas développée ni par rupture aux traditions et aux conditions ancestrales ni sur les bases de sauts technologiques. Enfin, la caractéristique du style japonais est donc la culture nationale du pays. La culture repose sur les valeurs. Les valeurs japonaises reposent sur la culture pour favoriser les changements internes et externes. Ainsi, les valeurs japonaises tournent autour de la culture. Les valeurs japonaises reposent sur 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 la culture. Une compagnie pourrait composer les lignes de force de sa culture d'entreprise afin de mieux affronter les incertitudes du marché mondial. Cela montre à quel point les sciences humaines sont désormais intégrées à la vie des entreprises et à leur devenir. Le principal atout des japonais est d'avoir supposé collectivement leur stratégie nationale d'entreprise en anticipant à la fois les mécanismes porteurs de la mondialisation des échanges et les nouvelles formules d'organisation découlant des avancées technologiques de la troisième révolution industrielle. L'accent est mis alors sur l'approche collective dont font preuve les japonais. Le second aspect à noter ici tient au fait que l'information est une ressource collective et non un simple enjeu de pouvoir personnel. On peut dire que le Japon est le premier pays industrialisé à avoir fait de l'information le levier principal de son développement, d'où un système de solidarité dans la recherche et le partage de la ressource informationnelle qui constitue une vraie force. À partir de la considération physique du Japon, un archipel montagneux, son profondeur n'est ressource naturelle et soumis à des caprices imprévisibles et permanents. Dans cet archipel, le Japon, la ressource essentielle est humaine, nécessairement vécue de manière communautaire. Ce dont les japonais ne disposent pas dans l'espace, ils se le procurent dans le temps par une implication totale dans l'ici et le maintenant. Ce manque d'espace combiné à la nécessité d'en optimiser l'usage donne des clés de compréhension. On passe à l'esthétisme, qui perfuse cette société japonaise et qui se retrouve dans les actes et les faits les plus banals même, n'est en rien un vernis. Il est fonctionné au service d'un impératif d'harmonie collective de la société japonaise. Cela se traduit dans l'attention, l'écoute et la sophistication constantes. Cela conduit les japonais à rechercher en toutes sortes l'essentiel, le ki, c'est le souffle vital. On passe à l'importance du tacite et de l'implicite. Ces deux dimensions se retrouvent dans le fameux modèle kata, de création de connaissances, soit le symbole dynamique du yin et du yang. Dans l'enseignement traditionnel au Japon, et pas uniquement dans les arts martiaux, il ne revient pas au maître d'enseigner, mais aux étudiants d'apprendre. Concernant l'implication et la responsabilité, on pourrait ajouter des usages optimisés du rythme. Le sens est de la responsabilité des personnels dans l'entreprise du portier au PDG, ou cette relation essentielle avec la nature. Mais je voudrais conclure par le peu d'espace cesser aux états d'âme, et peut-être aussi en relation particulière à la culpabilité. Dans une société où la survie est nécessairement collective, le cas du Japon, être fautif signifie incarner un danger pour le groupe. En conséquence, ce danger doit être éliminé, ou c'est à lui que revient la responsabilité de s'éliminer. Alors on peut être surpris par la capacité extraordinaire à s'impliquer des Japonais, en considérant ce que la réalité de l'ici et maintenant impose. Les besoins du moment fondent la moralité, et les frontières de la transgression sont flexibles. Enfin, pour nous, une société sans péché originel, ça respire et ça inspire aussi. Merci. Merci.